bonjour les amis bon j'espère que vous allez bien j'ai remis versé sur le pont j'ai remonté le carter d'huile j'ai pas filmé j'ai remonté la pompe à huile j'ai remis de l'huile dans la boîte j'ai remis les câbles de vitesse l'émetteur d'embrayage tout ça j'ai pas filmé non plus parce qu'après mes vidéos elles sont tellement longues que personne ne les regarde là du coup il reste pas grand chose pour faire démarrer j'ai fait du tuning de qualité avec mon cache culbuteur j'espère que ça va te plaire parce qu'on va voir que ça voilà le beau cache culbuteur à la base je voulais le faire noir mon collègue de boulet m'a dit si tu fais noir ça sert à rien bon ok après il m'a dit ouais mais il y a de la peinture vermiculée tout ça style cache culbuteur j'ai dit ouais c'est stylé ça sauf que si je l'a commandé je l'aurais pas eu dans la semaine j'aurais pas pu remonter un an et après il m'a dit ouais pourquoi tu fais pas couvert feu comme les porches ah j'ai dit ouais vas-y et du coup c'est parti un coup j'ai peint jaune fluo bon bon moyen on sera que c'est moi voilà donc je le monterai à la fin on va essayer de le préserver déjà que c'est jaune fluo donc là moins de traces de doigts on verra que ça donc en mettant le turbo tout ça j'ai pas trop envie de l'abîmer alors là on va remettre turbo admission alternateur courroie d'accessoires bac à batterie batterie faisceau tout ça et après on peut démarrer normalement c'est censé démarrer après je sais pas on verra si j'ai fait tout ça bien ou pas mais voilà j'essaie de faire des petites vidéos donc là je vais te le filmer peut-être ça je fais des étapes par étapes j'ai monté la pipe là j'ai monté ci ça ou je te fais un time lapse vite fait un bien fait et on n'en parle plus on le démarre parce que je sais que tu attends que ça et moi aussi j'attends que ça ouais c'est pareil on va remonter ça j'espère que tu es chaud ma gueule on m'a fait remarquer que je filmais à l'envers et j'avais vu ça au montage aussi de la dernière vidéo en fait donc je filmais avec la caméra avant donc du coup ça ça tourne quand tu regardes ben c'est à l'envers donc là je filmais la caméra arrière donc je sais pas ce que tu vois et j'espère que on y verra bien du coup j'ai essayé de cadrer mais bon on verra bien inshallah bon comme tu sais la vie d'un moteur c'est l'entretien tout ce que tu veux et surtout le filtre air pour le pauvre petite turbine là du coup il faut un bon filtre air ça veut pas que des mains dans ton moteur du coup moi j'ai opté pour un filtre air de qualité supérieure sous parce que on a rien à foutre tu le sais le moteur il va exploser au bout de trois axelles donc on s'en branle d'avoir un filtre parce qu'il filtrera pas grand chose et qu'il va exploser bon en soit j'espère qu'il je ferai pas de la merde comme farine de blé et qu'on va préserver le petit moteur bon ce qui est sûr c'est que la boîte avait éclaté des cardan aussi mais on va essayer de préserver le moteur on va essayer donc voilà le turbo est monté l'échappe aussi je vais mettre ça le filtre à la swastagate externe et on va pouvoir mettre cache cubu la pipe donc là je mets ça vite fait là nos deux et après je te montre comment on met le cache cubu mon beau cache cubu tuning on met la pipe vite fait et de l'huile normalement on doit pouvoir démarrer enfin fais attention à tes yeux ça va flasher bon ça vache grave je l'ai rongé le premier qui se fout de la gueule de ce beau cache cubu je le avec des gravier ok on peut mettre de l'huile alors comme ça sera le premier démarrage ça je vais mettre de je l'ai pas payé je cherche pas à savoir je vais j'ai ça là qui traînait j'ai pas payé on va mettre ça là il y a dedans bon on vaぁ on va y en plein ça il y a euh là où её qu'être 5 et il y va 6 et maintenant il me craint de 5 je vais faire plus assunto d'arc puis il y a 5 là ici s'il y a McMaan j après évidemment on fera de la 1060 c'est hyper cher mais mettre tout ça c'est ce qui va de mieux tant pis on mettra ça j'ai du cul parce que j'aurais mis 6 litres j'ai pas mis mon retour d'huile ça on est sorti par le bloc on a eu du cul alors j'ai remonté tout le faisceau j'ai pas branché les ingeaux bon fais pas attention il y a des trucs là qu'il faut que je remodifie bon là j'ai rien fixé j'ai remonté juste pour tester le démarrage normalement par exemple ma sonne qui était pété là je l'ai visé tout doucement ça tient juste pour voir si j'ai de la pression d'huile ça il faut pas que ça touche j'ai pas mis l'internateur j'ai pas mis la courroie parce qu'il y a pas de d'huile de dé à rien mais normalement normalement je peux pas me tromper là je l'ai bien mis dans le bon sens là on va mettre des coups de démarreur pour voir si la pression d'huile monte comme tu vois elle est toujours aussi propre et après on pourra démarrer c'est la pression d'huile c'est vrai mon démarreur déconne je crois qu'il faut lui taper sur la gueule casse les couilles bon alors attend 30 secondes bon en fait j'ai mon excitation du démarreur qui fait mauvais contact bon normalement ça doit être bon tiens mon mando il est pas alimenté non si il monte pourquoi il descend au lieu de monter là ah putain pourquoi il marche à l'envers ce bâtard pourtant normalement j'avais marqué ici bleu bleu j'ai mis le bleu le bleu le marron écoute je vais inverser on va voir j'ai inversé c'est pareil j'ai rebranché comme ça alors peut-être qu'elle est pétée vu que le truc est cassé ça fait mauvais contact j'en sais rien j'ai rebranché mes injecteurs ça doit démarrer je vais me fayer au voyant du tableau de bord ça me fait vraiment chier de démarrer sans avoir la pression normalement il n'y a pas de raison j'ai pas touché la pompe à huile ça devrait marcher écoute premier start on va voir oh putain ça marche en plus bon il n'y a pas de rien on va pas faire tourner longtemps mais putain de sa mère ça démarre il n'y a pas de suite d'huile les poussoirs clasqués ça clasquage un peu mais c'est tout neuf putain ça démarre et en plus ça tournera bon on va l'éteindre c'est un peu riche tout ça merde je voulais accélérer mais regarde j'ai pas branché le câble bon je sais pas si c'est mon nieman ou quoi qui déconne ça me casse les couilles parce que si je le chante directement d'ici ça démarre bon ce qui est cool c'est que maintenant je n'ai plus à le pousser pour le rentrer et le sortir du pont ça roule ah là là je suis content t'imagines même pas je vois rien ça freine bon on va pas trop le laisser tourner mais voilà il reprend sa place pour aujourd'hui voilà il a repris sa place ça me passe tout de suite ça c'est le souvenir voilà il a repris sa place donc tu te doutes que si je l'ai sorti c'est que c'est la fin de cette vidéo allez 30 secondes bon les amis la voiture a démarré enfin là on voit le bout du coup je suis content franchement c'est cool c'est cool que veut dire si elle a démarré j'ai deux conneries sur le vaisseau à faire propre tu vois bien tout faire passer tout ça ça je le ferai en vidéo comme ça c'est pas je comprends c'est pas chiant à te filmer j'ai j'ai je vais donc on remontre à tout ça ça veut dire que prochaine vidéo on monte tout c'est à dire que prochaine vidéo peut être qu'on roule avec et et celle d'après et ben ça sera la vidéo sur le banc de puissance quoi on va le faire cracher ce qu'il peut le truc c'est que j'ai un jour 440 j'ai un ressort de westgate sur la westgate en 500 grammes taré en 500 grammes et 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 voilà bref on va la faire passer pour l'instant je pense ce qu'on va faire c'est qu'on va la passer sur le banc comme ça on va voir ce que ça sort tout ça tu te doutes bien que si j'ai décomprimé à 8-8 c'est pas pour souffler à 500 grammes je te le dis pas tout de suite je te laisse le suspense mais on va faire on va la faire marcher comme ça comme elle est là c'est le montage que j'avais fait au début mais sans décomprimer d'origine donc là on va la faire marcher comme ça pour ce que ça donne et après et après et après tu verras bien ce qu'il va se passer mais ça va souffler fort et ouais voilà donc c'est la fin merci à tous tu le sais abonne toi active la cloche tout ce qui s'ensuit le blabla le blabli voilà on se retrouve la prochaine fois on roule avec obligé la prochaine vidéo c'est sûr on roule avec et voilà abonne toi et qu'est-ce que je te dis de plus fin pis tu